salut tout le monde bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo make up alors sur la vidéo d'aujourd'hui j'ai test plein de nouveaux produits bon je ne teste pas parce que j'ai eu le temps de tester ces produits mais je vais faire mon make up avec plein de nouveaux produits que je n'utilisais pas avant que vous n'avez jamais vu sur le make up d'avant que j'ai récemment introduit dans ma routine que j'ai acheté certains que j'apprécie d'autres que je n'apprécie pas vous verrez tout ça au cours de la vidéo donc j'ai envie de vous faire découvrir plein de produits comme moi j'aime découvrir aussi alors je vous laisse avec la petite vidéo j'espère que la vidéo va vous plaire donc pour commencer je vais utiliser ces primers la déchirée les gueules pro prep donc c'est un primeur à de chez son fait ça a déchiré la peau fait ça donne l'effet et pas avoir des pores et d'avoir une peau super lisse c'est ce que je vais utiliser sur mon visage puis après je vais utiliser mon fond de teint de chez black radiance de chez black radiance que je vais mélanger avec les petits drop c'est l'ici au fait c'est genre c'est un petit machin pour noircir un tout petit peu votre fond de teint s'il est trop clair donc qu'est ce que je vais utiliser je vais mélanger les deux t'appliquer mon fond de teint mais les mêmes problèmes que j'ai avec ces fonds de teint c'est que c'est pas l'être et c'est pas très bon de tout parce que vous d'un certain temps il devient un petit peu gris et j'aime pas trop ce que je vais rajouter au dessus mon fond de teint déchiré ou était moelle que j'utilise déjà souvent j'aime bien le tour de celui ci parce qu'il est assez chaud ici c'est ce que je recherche en tout cas j'aime pas trop les côtés gris de notre temps donc j'ai rajouté ça au dessus juste pour quand les fonds de teint va s'oxyder et l'autre qu'on va s'oxyder un petit peu va devenir gris comme ça c'est d'ici va genre ça m'ont pas capturé donc après qu'il finit avec tout ça je vais utiliser mon style contouring et à l'aïté chez nix en fait ça s'appelle parce qu'un highlight festu dieu visage en fait c'est cette partie là c'est pour le contouring cette partie là c'est pour l'highlight et ça c'est la numéro 5 je pense oui c'est la numéro 5 donc là il ya chestnut et il ya châtaigne donc c'est les deux couleurs là que je vais utiliser en fait les deux là ça ressemble énormément à ce que j'utilise habitude sur mon entier c'est un chestnut et un fan mais sauf que les fans celle ici ce qu'ils ont qu'ils appellent chestnut et chestnut je trouve qu'il a un de ton beaucoup plus rouge qu'elle est enfin les fans il est un peu jeunesse et là il est rouge mais à la base c'est pratiquement les mêmes teintes c'est juste que là j'ai un de ton beaucoup plus rouge que les femmes donc à ce que vous voyez fait vous pouvez voir la zone que j'ai utilisé pour mettre l'anti-cerve et la couvrance c'est pas trop vraiment tu vois c'est pas trop son truc mais voilà si vous voulez vraiment avoir une bonne couvrance vous devez mettre une assez bonne quantité sauf je me prends pas la tête à cherchons à mettre trop à ce que j'ai fait j'ai rajouté un tout petit peu comme ça et puis j'ai rajouté simplement dessus mon entier cernes déchets et les guerres en teintes femmes pouvoir avoir la couvrance que je veux j'avais déjà été partie donc juste récupérer ça et mettre au dessus donc comme je vous ai dit fan il a un peu plus jaune que celui-ci alors pour bien blinder ici et pour pas avoir des démarcations je vais prendre la teinte foncée qui est châtaigne donc celle-ci la teinte foncée c'est ce que je prends pour passer à ce niveau là et bien estompé pour faire un petit peu mon contouring mais il n'est pas assez foncé pour pouvoir faire mon contouring mais juste pour bien blinder genre l'anti-cerve assez jaune et ma peau je vais estompé du côté du fond de teint donc je vais prendre l'arrière comme ça l'éponge pour venir estomper tout ça et maintenant en fait pour matifier tout ça pour matifier tout ça et pour ça tu vas utiliser je vais utiliser ma c'est une part de chez nix en teintes banana la poudre can stop on stop celle ci est un banana et voilà cette poudre donc la poudre elle est assez jaune limite très blanche en fait j'aime pas les côtés très jaune de la poudre donc ce que je vais faire le problème avec cette poudre c'est quand j'utilise les beauty blender pour mettre en fait j'aime pas l'effet que ça donne donc ce que je fais ce que je prends l'un de mes pinceaux c'est un pinceau estomper assez fluffy en fait ce que je fais j'utilise pour prendre la poudre et puis j'ai mis en dessous de mes sermes genre pour matifier la partie et même vous pouvez voir j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de poudre tellement que ce petit stick là il est assez sec et il sèche très vite donc limite il te donne un fini assez mat mais je vais quand même mettre la poudre pour que ça ne pousse pas à bouger je vais enlever la poudre directement parce que le truc avec cette poudre plus tu la laisses plus et devient jaune sur ta peau au fait et ça c'est pas du tout ce qui est je veux obtenir comme rendu donc là je l'enlève avec cette poudre mais vous voyez quand même il te laisse cet effet jaune en fait je ne l'ai même pas laissé je ne l'ai même pas laissé pendant longtemps et me donne déjà cet effet jaune et là il accentue tous les problèmes d'étape ou et puis après je vais faire mon contouring avec mon truc et les gars aussi mais il est limite fini il faut que j'enlève donc je reprends un petit peu genre là il y en a plus j'ai saigné ici machin donc je vais faire mon contouring et récemment en fait je fais plus mon contouring genre j'ai fait une ligne comme ça c'est genre je monte avec la poudre en estompant vers le haut pour monter non juste faire une ligne et ça reste comme ça donc c'est ce que je veux faire je vais prendre ma poudre et chicle alors je vais utiliser pour initier tous les temps pour que je puisse avoir un rendu assez bon en fait pour que je puisse avoir un truc assez uniforme maintenant que j'ai fini je vais m'occuper directement de mes yeux donc j'aime trop cette palette je pense ça c'est ma palette favorite c'est toutes les palettes que j'ai j'aime l'autre avec les fards au mat mais je pense celle-ci vraiment c'est ma préférée parce que des fois même quand j'ai pas envie de faire des looks de ouf j'utilise cette palette là quand même parce que voilà elle a des couleurs assez chaudes parce que j'aime les couleurs chaudes et c'est des palettes avec des couleurs neutres et même avec un peu de fard irisé alors c'est super top pour l'utilisation de tous les jours donc entre les trois palettes que j'ai de chez Makeup Revolution si vous me demandez laquelle acheter genre sans vous prendre la tête acheter celle-ci parce que voilà vous pouvez faire plein de looks intéressants avec cette palette sur là je vais m'attaquer à mes yeux je vais utiliser ces deux fards là à ce niveau là vers le coin extérieur et pour continuer je vais aller avec cette palette je vais utiliser ces marins là donc là je vais faire genre en quatre fils mais en quatre fils pas très précis tu vois donc tu vas voir de quoi je vais parler au fur et à mesure puis après sur là l'endroit genre ici là j'ai fait mon quiz je viens rajouter cette couleur la pêche et cette couleur là donc je viens mélanger cette couleur et cette couleur là que je vais mettre sur les points où j'ai fait genre en sorte de crise mais voilà c'est pas du tout mon cas de crise très propre j'ai pas envie d'avoir un look très travaillé sur ce que je vais faire donc je vais prendre mon pinceau je vais prendre un peu de vue marron que j'ai pris avant et je vais rajouter à ce niveau là je vais faire la même chose que l'autre côté et à ce niveau là vous pouvez faire un trait d'eye liner ou pas encore une fois ça ne dépend que de vous moi je vais pas en faire un je pense j'aime bien comme ça je vais en faire un très fin juste pour pouvoir poser mes fossiles je vais faire mon trait d'eye liner et puis voilà donc le temps que la colle sur mes fossiles est en train de sécher je vais utiliser je vais faire mon highlight donc je vais utiliser la twist ectoscope de chez NYX maintenant que j'ai fini de mettre mes fossiles je vais prendre la couleur qu'on sait que j'avais pris à la fin genre c'est marrant la foncée que je vais mettre en dessous de mes yeux genre à ce niveau là donc je vais prendre un tout petit peu sur la palette et puis je vais mettre ça là donc pour finir le tout je vais utiliser ce spray là de chez avant mais je vais pas utiliser cette bouteille j'ai mis ça dans cette petite bouteille ou parce que j'aime bien les sprays ici genre le puff puff là il est beaucoup plus top que dans celle-ci je vais prendre mon éponge et je vais repartir sur tout mon visage avec les sprays au fait que je vais tapoter comme ça pour introduire et puis après je vais vous expliquer pourquoi parce que d'habitude je laisse sécher mais là je dois repasser des chiffres je vous dirai pourquoi là je viens de faire le tour de mes lèvres déjà avec mon creux enfoncé et alors là je vais utiliser l'angle rouge à lèvres de chez Top Face j'en ai pris trois et voilà j'ai utilisé cette couleur là la dernière teinte la teinte 108 comme ça c'est ce que je vais utiliser comme meilleur donc c'est l'automne c'est vraiment la période qu'on utilise les couleurs foncées donc si vous avez des couleurs assez foncées c'est l'automne alors n'hésitez pas de les utiliser alors j'ai oublié un truc donc je vais mélanger mes fossiles avec mes bracelets c'est là je vais utiliser mon mascara de chez Medellin en couleur je pense que c'est classique volume voilà ce que je vais utiliser je ne vous ai pas parlé des fossiles ça vient des... il n'y a pas de marques, il n'y a pas de noms sur le packaging j'ai juste acheté comme ça, ça s'achète chez Forest c'est la fin du look, c'est la fin du judo j'espère que le judo vous aura plu alors je vais vous parler de tous les produits que j'ai utilisé, de tous les nouveaux produits le premier truc c'est les fonds de teint de chez Black Radiance c'est ici, donc je l'ai acheté chez Dos Planet vous pouvez le trouver chez Dos Planet à 1030 graven j'ai pris la teinte brownie alors le fonds de teint tout seul il est pas mal tu vois j'ai regardé plein de revues sur le fonds de teint aussi il est pas mal, beaucoup de gens aimer les rendus et tout c'est le problème avec moi en fait, je ne sais pas si la teinte brownie c'est pas ma teinte et tout mais voilà, la teinte est très similaire au fonds de teint Wet n Wild que j'utilise en teinte mocha sauf qu'elle a cette différence c'est que cette teinte là, elle a l'air elle est plus froide que les mochas que j'utilise donc les mochas sont beaucoup plus chauds que celui-ci donc c'est le seul problème que j'ai eu donc au cours de la journée quand il s'oxyde, il va un peu plus du côté du gris au lieu d'aller vraiment du côté voilà, t'es ta couleur de peau au lieu de rester dans la ligne où elle est censée rester tu vois donc c'est le seul problème que j'ai eu avec ce fonds de teint et ce petit drop de chez Essence je l'adore parce que c'est pas la première fois que je l'utilise je l'ai utilisé sur certaines de mes clientes sur qui j'ai fait du maquillage et tout et il a marché super bien franchement si vous avez ces problèmes de tout le temps aller acheter du fond de teint de pas forcément trouver votre teinte achetez-vous ces trucs là si vous trouvez une teinte un petit peu plus claire vous pouvez rajouter ces petits drops à l'intérieur ça va essayer de vous donner votre propre shade et voilà, il est super top je vous le conseille, il m'a coûté 100,000, je l'ai acheté chez Forezo aussi donc la même boutique où j'ai acheté les fossiles j'ai rajouté je pense ces deux produits là que j'utilise pas d'habitude celui-ci je l'adore, il est super bon il aducie vraiment la peau, il te donne un très bon rendu il te donne pas un l'air super mat à ta peau, non il va vraiment aducir quand tu vas mettre ton fond de teint il va sentir qu'il a vraiment l'air doux sur ta peau il est super top et puis après il y a ces produits là qui est top aussi mais les seuls problèmes que j'ai avec ces produits là quand je l'ai acheté les quelques jours avant j'avais l'impression qu'il y avait un liquide à l'intérieur genre de l'eau en fait même un jour j'ai maquillé quelqu'un il y a limite des lots qui est sorti dedans en fait c'était pas des lots mais je sais pas c'était quoi le truc qui était sorti dedans mais voilà il a l'air très liquide et je sais pas pourquoi et voilà donc il te donne pas une très bonne couvrance genre il est pas super top la couvrance vous l'avez vu quand j'ai utilisé pour la première fois il était pas très couvrant je me suis même embrouillée dans les mots il est pas très couvrant donc je suis obligée d'utiliser mon truc de chez Eleger pour obtenir cette couvrance que je voulais donc si les petits problèmes à part ça il est super bien il s'estompe super bien mais il sèche très vite donc faites très attention quand vous l'utilisez et il y a un autre produit à la poudre la poudre Can't Stop One Stop de chez Nexx alors cette poudre elle m'a donné du fil à rétorque vous l'avez vu au départ elle m'a donné c'était la jaune à la base blanc et tout c'est pourquoi vous m'avez vu quand j'ai mis les sprays j'étais obligée de tapoter avec l'éponge pour avoir un bon rendu sinon si vous ne tapotez pas vous allez vous retrouver avec cette partie là blanche sur votre visage et c'est pas du tout ce que je recherchais et je pense que personne ne recherche ces rendus là quand il s'est maquillé donc voilà donc si vous l'utilisez mettez votre spray et puis repassez des chiffres pour ne pas avoir cet effet là super blanc mais à part ça voilà il est pas mal mais voilà faut trouver quelques techniques voire bien l'utiliser ah ouais et il y a là Twister to sculpt donc celle-ci alors c'est machin là j'ai acheté depuis un beau bouton et je l'ai même cassé je l'ai fait tomber tellement de fois je suis désolée et même la partie de l'highlight je l'ai fait tomber j'ai tout ramassé j'ai tout refait genre la technique tu casses tout tu mets un peu je sais pas de l'eau quoi moi j'ai mis de l'eau et j'ai tout pressé et voilà c'est redevenu dans le coin comme d'habitude mais je l'ai cassé alors là prenez votre teint moi j'ai pris la light parce que j'ai adoré l'highlight il a l'air super doux comme ça et là aussi ça va j'aime pas quand c'est trop genre hachis ça te fait une ligne j'aime pas du tout ça alors elle est super j'ai trop aimé les trucs parce que l'highlight il est vraiment utilisable pour beaucoup celle-là celle-ci que j'ai pris c'est la teinte c'est le shade light mais ça me va super bien ça marche sur moi mais voilà si vous vous préférez utiliser vraiment un shade qui vous va comme vraiment un truc que vous voulez qui va vraiment ressembler votre peau vous pouvez bien prendre la medium ou la deep encore faites comme bon vous semble donc ce sera ça et enfin voilà il y a ces gros pinceaux que j'ai introduit dans ma routine aussi et euh c'est rouge à lèvres là que j'ai acheté chez Top Face alors le rouge à lèvres que j'ai acheté chez Top Face j'ai acheté 3 teintes je vais vous montrer je vais tout vous montrer j'ai acheté ces roses là en fait c'est un rose fuchsia qui est très à la mode en ce moment je pense en été mais jusqu'en été il était très à la mode et euh il y a cette couleur là que je porte que j'ai mélangé avec cette couleur là donc elles n'ont pas le monde des noms de couleurs en question elles n'ont que de numéros la foncée c'est 108 et l'autre c'est 124 alors j'ai adoré ces rouges à lèvres parce qu'ils sont super top la pigmentation franchement elle est là elle a une très bonne pigmentation les seuls produits que ces rouges à lèvres ils sont super sèches c'est vrai c'est des rouges à lèvres mat mais voilà ils sont très secs si vous n'aimez pas les rouges à lèvres secs et tout voilà personne n'aime les rouges à lèvres secs à la base voilà ne les prenez pas parce qu'ils sont super secs et moi j'ai pas du tout aimé ça donc voilà et le gros pinceau je l'ai acheté chez comment ça je l'ai acheté chez deux planètes en fait j'avais mes pinceaux je l'ai amené à thermopil je les ai perdus à thermopil j'étais réunie j'avais plus de pinceaux à poudre je vais m'acheter un pinceau c'était les celles que j'avais trouvé à la minute et il me faut un pinceau beaucoup plus petit parce que celui-ci il est trop grand il rentre pas dans tous les coins du visage mais à part ça il est très doux il fait du très bon travail je le conseille aussi faites vous plaisir en tout cas avec ça et je pense c'est un peu tout en fait c'est tout le nouveau produit que j'ai introduit dans ma routine que je vous ai montré que j'espère que vous aussi si vous avez l'opportunité vous pourrez tester ils sont la plupart très bons comme je l'ai dit et voilà donc ces make-up c'était un petit make-up d'automne et tout avec les couleurs foncées c'est vraiment les mou des l'automne et l'automne et l'hiver et tout ça porte ces moments-là en fait où vous avez envie de vous maquiller c'est la période de l'année où tu te fais juste tes maquillages juste parce que tu as envie de te maquiller tu vois donc tu as la liberté d'utiliser plein de produits genre parce que c'est la période tu vois donc voilà j'espère que je ferai plus de vidéos make-up au cours de cette période jusqu'à aller vers l'hiver et sinon voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et si ça a été le cas n'hésitez pas à liker de commenter de partager et de liker la vidéo et de vous abonner n'hésitez pas de cliquer sur la cloche juste à côté comme ça vous serez notifié à chaque fois que je posterai de nouvelles vidéos et aujourd'hui les settings est un tout petit peu foncé je sais pas pourquoi mais voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement de nouvelles vidéos bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti